Amis, partons sans goût, la pêche se raborde, la lune qui rayonne, éclairera l'amour. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour, pour s'ômer encore, avant qu'il soit grand jour, partons ma mère et belle, embarquons l'échelle. Guidons notre nasser, ramons avec ardeur, au maïs et les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile, qui guide les matos. Bienvenue aujourd'hui pour découvrir le tambour océan. Ce tambour océan est une percussion constituée de deux pots tendus sur un cadre de bois, mais à l'intérieur de ces deux pots, il y a des petites billes en fer, qui vont rouler glisse et sur les taux, pour imiter le son de la mer, d'où son nom, le tambour de l'océan. On en trouve un petit peu partout autour du monde, en Océanie, en Afrique, en Amérique, si bien que l'on ne sait pas vraiment son origine. Certains disent que ce seraient les arborigènes qui auraient inventé cet instrument. D'autres disent que ce sont les indiens d'Amérique du Nord, qui vivaient près des contes, et qui utilisaient cet instrument pour accompagner les berceuses et ambiancer les contes. « Il y a très longtemps, vivaient deux frères. L'un était riche, avait hérité de tout l'or de leur père. L'autre était pauvre, et avait à peine de quoi manger. Un jour, qu'il n'avait vraiment plus rien à manger chez lui, il est allé trouver son frère, en lui suppliant de lui donner quelques pièces, de quoi acheter un bon repas pour lui et sa femme. Mais son frère, qui était cupide, avare, n'a rien voulu lui donner. Alors le pauvre est reparti. Il est allé vers la mer, pour essayer de pêcher quelques poissons. Mais la pêche était mauvaise. Au bout de quelques heures, il est rentré à la maison, bredouille. Mais sur le chemin, il a vu une grosse meule en pierre. Il s'est dit, j'aurais peut-être pas perdu ma journée si je ramène ça à la maison. Il a ramené la meule chez lui. Lorsque sa femme l'a vu arriver, avec cette grosse meule en pierre, elle a éclaté en sanglots. Mais nous n'avons plus rien à moudre, plus le moindre petit grain. Que veux-tu que nous fassions de cette meule ? Je ne sais pas, dit l'homme, peut-être qu'elle nous le servira un jour. Et il a pris la meule qu'il a retournée pour la poser sur la table. Mais au moment où il l'a retournée, elle s'est mise à tourner, toute seule. Et en tournant, elle produisait du sel. Des quantités énormes de sel, très importantes de sel. Et elle tournait, elle faisait du sel. Et la maison commençait à être remplie de sel. Ils ne savaient pas quoi faire, tous les deux, autour de cette meule. Il fallait l'arrêter. Ils ont réfléchi et finalement, ils ont eu une idée. Ils ont retourné la meule. Et dès qu'elle l'a été retournée, elle s'est arrêtée. Lorsqu'ils ont vu tout ce sel autour d'eux, ils ont repris le sourire. Car en ces temps-là, le sel était une denrée précieuse. Et il valait presque aussi cher que de l'or. Très vite, ils ont rempli des sacs et ils sont allés à la ville pour les vendre. En échange, ils ont pu acheter de quoi manger, de quoi décorer un peu la maison. Ils sont rentrés chez eux. Et tous les matins, depuis ce jour-là, ils retournaient la meule pour produire un peu de sel. De quoi gagner quelques pièces et acheter de quoi manger. Oui, mais voilà. Cette aventure était arrivée aux oreilles du grand frère, du frère riche, qui se demandait bien d'où venait la fortune de son petit frère. Leur père ne lui avait rien laissé, alors où trouvait-il cet argent ? Sûrement pas avec sa pêche. Il décida un soir d'aller les espionner. Il ne voyait rien de spécial. La maison avait l'air, comme à son habitué, peut-être un petit peu mieux décoré. Mais rien n'avait changé. Il restait la nuit, devant, à attendre. Et au petit matin, lorsqu'il a vu son frère et son épouse retourner la meule, et qu'il a vu cette meule tourner toute seule et produire du sel, il a compris. Alors il n'a rien dit. Il n'a pas fait de bon. Et lorsque son frère et son épouse ont fini par remplir des sacs de sel qui sont allés vendre au marché, le frère s'est emparé de la meule et est rentré chez lui. À peine est-il rentré chez lui, qu'il a voulu essayer, il a posé la meule sur une table et elle s'est mise à tourner, à tourner et à produire du sel. Et le sel commençait à remplir toute la maison. Le grand frère était heureux. Il pouvait remplir des mâles pleines de sel. Il pouvait remplir des coffres pleins de sel. Oui, mais voilà. Il n'avait pas fait attention aux moyens d'arrêter cette meule, de l'arrêter de tourner. Alors il s'est jeté dessus, mais il avait beau essayer de la freiner, la meule tournait toujours. Et lui avait... Il ne savait comment faire pour arrêter cette production de sel. Il avait peur que le sel finisse par envahir toute sa maison, tout son jardin. Alors il a jeté la meule dehors qui s'est mis à rouler, à rouler, à rouler jusqu'à la mer. Et elle a sauté la falaise et tombé au fond des océans. Depuis ce jour, plus personne n'a retrouvé cette meule. Les deux frères ont vécu à leur habitude. Mais la meule, elle, elle a continué à tourner depuis toutes ces années. Et si personne ne l'a retrouvée, elle tourne encore. Voilà pourquoi nos océans et nos mers sont salées depuis toutes ces journées. Partout, la mer est belle, embarquons, fêchons, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Je vois briller l'étoile qui guide le matin. Merci. 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 Merci.